Prendre confiance en soi en compétition, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On aide les sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche là pour t'abonner et recevoir les prochaines vidéos, comme ça t'es sûr de n'en louper aucune. Et ensuite tu peux mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et tu vas également en description, si tu regardes, tu auras plein de cadeaux juste pour toi pour pouvoir encore aller plus loin. La confiance en soi, en compétition, un sujet qui revient vraiment très souvent. Parfois des sportifs de niveau international arrivent et sont vus par l'extérieur comme des gens très confiants. Et pour autant, eux, au fond d'eux, ils sentent qu'ils ont une faille et ils sentent qu'ils perçoivent qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire que j'avais eu accompagné, enfin j'en ai accompagné aujourd'hui plusieurs, mais là j'ai un exemple qui me vient en tête d'une sportive, c'était dans un sport collectif en rugby. Et c'était intéressant de voir que tout l'extérieur lui disait que c'était quelqu'un de confiante, de quelqu'un, mais toi t'es imbattable, toi t'es fort. Alors qu'elle, au fond, elle disait mais mince, je ne suis pas comme ça. En fait, les autres ne me connaissent pas vraiment et s'ils savaient. Et donc, cette confiance en soi, déjà c'est important. La première chose, c'est souvent plutôt que d'aller sur un manque de confiance en soi, qu'un manque de connaissance de soi. Comme disait Socrate à l'époque, Gnoni Sauton, connais-toi toi-même. Et c'est souvent la confiance en soi, un manque de connaissance de soi. Quand tu te connais parfaitement et tu sais qu'en toi, tu n'es qu'un potentiel d'action, c'est-à-dire que là, tout de suite, tu peux être quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est intelligent. Tu as tout ce choix-là à l'intérieur de toi, tu es d'accord, mais tu as à chaque fois le choix de devenir qui tu as eu envie d'être à travers tes actions. Et la deuxième chose à prendre en compte, si tu veux prendre confiance en toi en compétition, c'est d'arrêter de t'identifier à ton résultat. Tu n'es pas ton résultat. Ça, c'est vraiment à ancrer. Tu n'es pas ton résultat, tu es bien plus que cela. Et quand tu vas être capable de dire, « Ok, à l'intérieur de moi, j'ai tout, mais maintenant, c'est à moi de choisir qui j'ai envie de devenir à travers ce que je fais », eh bien, tu vas pouvoir, un, te refocaliser sur le long terme, sur te mettre à plat, « Ok, grâce au sport, grâce à l'entrepreneuriat, qui ai-je envie de devenir en tant qu'être humain ? » Et donc, à chaque compétition, quand tu auras certains choix à faire, de dire, « Ok, est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui le lâcheur ou est-ce que j'ai aujourd'hui envie d'être quelqu'un de déterminé ? » Mais tu as le choix, mais le temps que tu développes quelqu'un de déterminé, eh bien, tu ne développes pas quelqu'un qui est un lâcheur. « Mais sans t'identifier à ce que tu as fait. » Pourquoi ? Parce que souvent, le manque de confiance en soi, c'est souvent la différence entre qui je rêve d'être, ce que je fais, et qui je crois être, puisque je m'identifie à ce que je fais. « Ok, j'ai refait. » Donc, admettons, prenons l'exemple de « T'as envie d'être quelqu'un de confiant. » Et t'es là, t'es à un match, admettons, de foot, et tu veux être quelqu'un de confiant, et à ce moment-là, t'oses pas faire la passe ou t'oses pas tirer parce que tu dis « Mais les autres qui ont pensé quoi de moi ? » Et donc, t'arrives, t'arrives chez toi, tu poses ton sac et tu te dis « Waouh, mais je suis vraiment trop nul. » Pourquoi ? Parce que tu t'es identifié à ce que tu as fait. Et dès que tu fais ça, boum, tu manques de confiance en soi, parce que tu as une perception de toi confiant. Et par rapport à ton action, tu t'es perçu différemment. Et donc, ça crée un décalage entre qui tu rêves d'être et qui tu crois être parce que tu t'identifies à ce que tu fais. Alors qu'en revanche, si tu te débattes, c'est quoi ? Là, j'aurais dû tirer en relation à qui j'avais envie de devenir, mais je ne l'ai pas fait, mais c'est ok, je reste quelqu'un de confiant. Que ferait la confiance maintenant ? Bah, il se mettrait un coup de pied aux fesses. Et puis, la prochaine fois, il essaierait, du moins, il ferait mieux. Il se dirigerait d'un millimètre de plus vers la confiance. Et quand tu fais ça, quand tu as identifié ton résultat, t'identifie que sur qui tu as envie de devenir sur du long terme et de juste, à chaque match, progresser d'un millimètre en direction de qui tu as envie de devenir, tu verras que les choses vont devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légères et ça va être beaucoup plus simple. Et voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite, tu as aussi le droit à un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui dure 45 minutes. On va voir le point A, où tu en es aujourd'hui, le point B, où tu veux aller et qu'est-ce qui t'empêche de passer du point A au point B et comment y aller le plus rapidement possible. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à la partager autour de toi car ça peut aider d'autres performeurs également. Et enfin, pour finir, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao !